Nous avons le réel plaisir de vous présenter, pasteur Lys Robial Galvali, ce 28 février 1996, à Alconciel-Tabarnacle, dans une exhortation lors du 33e anniversaire du retour de la parole, la résurrection, le retour de nos théophalies. Et ceci, c'était aux environs de 19h45 après avoir été servi d'un menu sur le mystère du mariage et divorce, le mystère de la porte, les chaînes de circonstances que le Seigneur vous bénisse richement à l'écoute de cette exhortation. Depuis que Dieu nous a révélé tous ces mystères, Depuis le 28 février 1963, Et que Dieu descendant avec notre théophane, La manifestation de cette résurrection, Le Logos descendant pour manifester l'épouse, Le Seigneur révélé et photographié, Jésus photographié dans une forme physique, Et venant à nouveau pour confirmer son ministère sous la terre, Aujourd'hui, ça fait exactement 33 ans, Parce que lors de sa première venue, Lorsque la parole est aînée, La parole est aînée à Bethlehem, Et les mages ont quitté l'Orient, Et les bergers ont quitté les montagnes, Et tous sont venus à cet événement, Et il y a eu une constellation de planètes, La parole est aînée, Voyez-vous, Il y a eu un événement, Le Rédempteur était sous la terre, Pour accomplir ce qui était dans ce testament, Et après qu'il était parti, Il devait revenir dans l'Église sous la forme de l'Esprit, Et nous avons marché au travers du champ de lé, Ce qui était le mieux-sœur, Parce que jusqu'à là, La rédemption n'était pas complète, Mais le vrai rachat n'était pas venu, Et le vrai agneau de Dieu, Ne pouvait pas être agréé, Et je sais que ce que je dis, Ça paraît un peu fort, Mais Dieu en ce jour, Avez pourvu un corps, Pour que la plénitude de l'expiation, Vous savez que lorsqu'on parle de plénitude, Il doit y avoir quelque chose de potentiel, Voyez-vous, cette plénitude de l'expiation, S'est manifestée en ce jour, Je crois que vous le croyez, Oui, c'est la raison pour laquelle c'est un grand jour, Ça doit être pour jouer un jour d'adoration, Un jour de prière, Dans lequel nous glorifions Dieu, De tout ce qu'il a fait pour notre vie, 28 février, Je crois que l'épouse n'oubliera jamais cela, Voyez-vous, C'est à ce jour-là, C'est à ce jour-là, Que le sacrificateur, Le souverain sacrificateur, Était sorti du rideau, Pour prendre le sang du peuple, Ou de l'agneau du peuple, Et afin qu'il puisse faire ce mélange, Et ensuite, Il rentre pour toujours, Pour amener l'adorateur à la perfection, Je ne sais pas, Vous me permettez-moi cinq minutes, Il me semble que, Il me semble que, Sur le sang, Là-bas, Vous m'accordez cinq minutes, Bien que nous avons écouté, Sous la porte, Dans l'ancien temple, C'était comme ceci, Il s'est apprisé, Il s'apprisera cela, C'est à ce jour-là, C'est un huileux d'ye Il nous m'agrait encore des fesses, qui avait quatre cornes, les quatre cornes qui montaient les quatre royaumes, qui symbolisaient le royaume de l'or jusqu'au royaume du fer. Cela prédisait que cet hôtel-là devait être le monde entier. Et que cet agneau qui devait mourir devait mourir pour tous les quatre cornes. Mais jusqu'à là, l'hôtel et le temple n'étaient pas encore sanctifiés. Parce que c'était les gens souillés qui rentraient à la porte de l'Est. Vous me suivez? Et comme il était des gens souillés dans le péché, il souillait aussi le temple. Et comme le temple était souillé, alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Un sacrificateur rentrait, lui aussi, il était souillé. Parce que pour rentrer là, et le peuple et lui tous étaient dans des conditions souillées. Mais le peuple ne peut pas tuer le peuple, vous savez que vous-même, vous ne pouvez que ignorer votre peuple. Ils avaient besoin d'un sacrificateur. Après de donner leur vie, c'est le souverain secrétaire qui avait le pouvoir de leur redonner la nouvelle vie. Mais le souverain secrétaire avait le pouvoir de donner son propre à nous, pour de répondre encore à sa vie. Alors remathez le mystère. Là, le temple était fuyé. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors le souverain sacrificateur Aaron, amenait maintenant l'agneau ici qui devait être sacrifié pour ses péchés. Il mourait là pour ses propres péchés. Il mourait là pour ses propres péchés. Il mourait là pour ses propres péchés. Et il doit tuer un agneau de façon à racheter les autres. Il mourait là pour ses propres péchés. Alors lorsqu'il tué l'agneau, il prenait le sang de son agneau. Il était appelé son propre sang. Il était appelé son propre sang. Vous savez que le sacrifice que l'adorateur amène, cet agneau-là, lui, lui représente lui-même. Donc lui, il devait s'identifier à l'agneau et l'agneau devait s'identifier à lui. En tuant l'agneau, c'était lui-même qui s'est donné la mort. Donc vous ne pouvez pas mourir vous-même. Alors écoutez, il a porté l'agneau et il est tué ici. Et jusqu'à là, Dieu le peuple est toujours tué. Ce qui provoquait encore la colère de Dieu. Alors il revient ici de la cuve. Et après il rentrait ici et il changeait d'habillement. Et il passe et il allume le chandelier. Après qu'il passe du premier âge jusqu'au dernier. Avec les douces fêtes de proposition à la doctrine des apôtres. Parce qu'il a dit que lorsqu'il allume le dernier chandelier, il se retourne du côté méridional. Alors il revient ici et qu'il allume le chandelier, il se retourne à la doctrine des apôtres. Alors il rentrait derrière les rues d'eau. Et là il a fait un agrément particulier. En rentrant derrière les rues d'eau. Tant qu'il allume le chandelier, il se retourne à la doctrine des apôtres. Si c'était sa mort, ce qu'il allume le chandelier, c'est qu'il allume le chandelier. Cette année-là, il ne devait pas y avoir d'expiration. Mais je vais vous en donner à la doctrine des apôtres. Il est dit que lorsqu'il est rentré ici, à l'extérieur il devait y avoir un silence. Ce n'est pas là que je pense que le chandelier du chandelier du chandelier de l'Action des apôtres. Il est l'extérieur que les botanions sont mis aux alamnes. Il était ici si son sacrifice était agréé. Comme il y avait les frères qui ont été agréé. Ce n'est qu'il allume le chandelier du chandelier. Il a ressenté que son sacrifice était agréé lorsqu'il allume les clochettes. et lorsque on sent qu'il y a une manifestation derrière la peau et la peau ici c'est en ouest et lorsque vous arrivez à l'ouest et que vous voyez le coup derrière la peau et vous savez qu'il y a la vie c'est l'expiration de Aaron et sa famille lorsqu'il est terminé il sortait il sortait alors ici ça restait qu'il a fumé qu'est-ce qui s'est passé et l'a fumé parce que le premier corps était consommé et en détente l'adorateur était là et il a mené son propre agne et cet agne lorsqu'on est tué c'est-à-dire l'agne qui représentait l'agne du peuple donc c'était le second agne dans l'expiration d'Aaron un autre était qui mourait pour lui-même l'autre amenait la mort de l'agne du peuple alors il a dit qu'il a recueillait le sang alors il commence à faire encore le même processus la même chose qu'il était avec le souverain sacrificateur c'est le Kambouana du Salama qui porte un gangan et quand il est arrivé à la fin la même chose commence à être fait pour le croyant il y a un postage à la sec pour l'ananas c'est le salaire dans la fin dans mon divin pour le petit poulet il a passé cet âge ce qui est pour le monde il a passé cet âge ce qui est pour vous aussi vous avez cet âge je ne sais pas dans le pays avec le croyant alors comprenez alors le sang ici il y a un an lorsque Aaron est sorti alors ici il avait maintenant une perruque il avait un 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 Il a apporté avec lui le sang, qui a été appelé son propre sang, et que lorsqu'il est sang, il amène avec lui le sang, qu'est-ce qu'il est sang avec le sang qui vient du maîtresseur, il a apporté avec lui le sang, il a apporté avec lui le sang, et que quand il est sang, il a apporté avec lui le sang, il a dit que c'est le sang qui purifiait le temple et il le ramène dans le propriatoire et c'est là montrer que Dieu a créé notre expiation c'est ce que nous avons eu durant tes années depuis 1963 c'est ce qui s'est fait et lorsque Jésus est venu Dieu a amené son agneau Jésus 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 a amené son agneau Il était une sainte chose c'est ce que l'ange dit la sainte chose qu'il est craint et lorsque la sainte chose est sortie Jésus mangeait et il était encore lui Il était bien Jésus a amené l'honneur depuis le jardin d'Eden c'est sûr que le diable pouvait tourmenter Jésus dans sa chair c'est sûr que Jésus pouvait avoir mal à la tête c'est pour cela qu'il y avait des faiblesses c'est sûr que les faiblesses n'aient pas le fruit de la pute vraiment que et non simplement cela tous nos péchés Jésus l'avait porté avant d'entrer dans le temple Jésus l'avait porté Jésus aussi l'avait porté depuis là-bas il a bu la coupe avant qu'on puisse l'attraper donc Jésus était devenu malédiction et péché il te dit la main alors si lui il reste sain toi tu seras toujours péché alors le maquis qu'est-ce qu'il a fait comme il était devenu péché le colère a fait et il a pris toute chose sur lui c'est pour cela que Dieu l'a abandonné parce que Dieu n'accepte pas Dieu était obligé d'être au colère parce que Jésus avait suivi à nouveau la terre parce que Jésus avait suivi à nouveau la terre et le second agne il était l'agneau le second agne il était le premier agne il était l'agneau naturel il peut croire avec moi qu'il y a un troisième alliance il est le premier agne alors remarquez le temps est-il Dieu s'est fâché alors qu'il a abandonné et il nous a donné le temps et le Bible dit le Bible dit le Dieu est mort en péché et il est mort pour ses propres péchés alors il a tenté le péché et il est mort et il a pris le sang le sang qui était la parole il a rentré dans les lieux prêts les lieux sains il s'est dévissé il s'est dévissé il s'est dévissé et ça c'est les âges de l'Église il a mis le premier chandelier le deuxième irénée jusqu'au septième chandelier qui n'a mis l'assemblée la lampe du septième chandelier il s'est dévissé Alors il passait derrière le rideau à l'ouest. Et c'est quand Jésus a fait étonne que le colombe de feu. Il s'est dévisé au baptême du Saint-Esprit pendant les âges. Et durant les âges il a marché. Dévisé. Avant qu'on fait dans l'église. Avant qu'on fait dans l'église. Quelque part. Mais pour cela lorsque Paul a persécuté le colombe. Jésus dit pourquoi mais. Et on rentre à l'ouest. Il a fini ici le rentré de l'église du lieu très sain. Le lieu très sain. Les colombe de Dieu sur la terre. ils allaient m'aider, quitte à vos cousins jambes à l'émotir c'est très vraiment quand il rentre, personne ne sait il te voyait à quoi tu as montré à la carte le frère m'a dit, toutes ces années je l'ai gardé ici c'était qui le Seigneur Jésus rentre dans les voiles derrière le pont avec un message qui est le sang c'est que tout Dieu était rentré et donc un message dans la chair de William Mario la nomme et personne ne le savait la Bible dit lorsqu'il rentre là il doit y avoir un silence qui veut dire la nomme et lorsque vous devez surveiller les bruits qui sont derrière il n'y avait qu'un seul bruit c'est le bruit de clochette derrière le pont et lorsqu'il était agréé après la manifestation de la peau il nous sentait et on les voyait à nouveau on les est arrêtés ici il apparaissait encore dans le lieu de l'épargne extérieur il apparaissait encore étant qu'un Jésus physique qui peut dire non ? il apparaissait encore physique et ce jour-là c'était le 28 février qui m'a dit le 28 février on a pris cette photo derrière là-bas c'est Jésus notre souverain c'est le sacrifice et j'allais dire Jésus il est en train de me dire il est en train de me dire venant avec le sang qui est en train de me dire confirmant que son sacrifice a été agréé que son agne a été accepté et son pâton a été accepté mais lorsqu'il y a son il trouve un autre agne sous l'autel alors comment on ne croit que vous êtes l'agneau de Dieu il est en train de me dire que vous avez emprunté en train et c'est le droit dans la Bible et comment on est dans la Bible il doit y avoir des Jésus pour que vous avez un Jésus oui il y a Jésus époux et il doit y avoir un Jésus époux et il doit y avoir un Jésus époux et c'est pas des Jésus et vous avez un Jésus c'est le même Jésus c'est le même Jésus et lorsque celui-ci est timon le premier sain était le sain de l'époux vous n'avez pas de croyance c'est le seul ce n'est le seul croyant il n'a pas deahn il doit y avoir un Jésus dans les conceptions il faut votre vie et les vôters mauvaises vie il promette sur sa vie qui est léjard arbre how en y y y y y y et il a sanctifié le temple il ne reste pas là et même il promettra nous et il répond encore en commençant encore à vous construire en vertu et donc il y a un esprit de 7 esprits mélangez de la plénitude et après que vous y arrivez ici en nouveau il rentre derrière le rideau encore il est aussi le prénom de la plénitude il était le prénom de la plénitude et il est en moi et cela c'était pour toujours il est encore un peu dans la plénitude dis ta main là il sanctifie les existences du lieu très sain maintenant jusqu'à là ce n'était qu'encore sain c'est que le temple est sain et c'est ainsi que la lumière de Dieu de son nom et il y avait des cris et des réjouissances Jésus a dit que l'adorateur est amené à la perfection et les sangs derrière le pot de bleu aujourd'hui ça fait trois ans Dieu a de retour à nouveau derrière le pot de bleu les gens attendent le fils de Dieu manifester mais moi je crois que je suis un fils de Dieu manifester les gens attendent Jésus moi je crois que je suis Jésus sur la terre parce qu'il était parti comme étant le grain et le grain est revenu et ton grand compter c'était un grain de maïs lorsque vous vous remontez ce n'est pas pour remonter un seul maïs mais vous ne compterez de toutes ces circonstances il sera identique à celui qui est entré c'est un seul homme Jésus est tombé je ne montre pas mais jésus est tombé c'est 3,4 c'est un vrai molécules comme ça c'est ça il est mort Je crois que c'est un jour d'adoration dans lequel vous êtes agréé, même avec votre sensuée, c'est-à-dire une vie mauvaise, ne connaît pas la vie de Dieu, qui est la parole, qui est sanctifiée, mais c'est la parole hanteuse, lorsqu'elle est hante, elle est sanctifiée toutes les bases, que les seriens soient loués. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que vous le croyez. C'est un grand jour pour nous. Notre Jésus a 33 ans. Dieu, et que la parole soit dite, parce que maintenant nous ne sommes plus dans le repos d'Ester, parce que la Bible dit, du matin jusqu'au soir, rue, tout se reposant une seule fois. Ça, c'était les arts de l'église lorsqu'il glanait. C'était le baptême du Saint-Esprit-Dieu en portion. Parce qu'il est dit que Boaz lui donnait six mesures d'ange. Vous voyez, six, ce n'est pas un nombre complet. Vous voyez, la récompense de Boaz, il lui donnait six mesures d'ange. Parce que Boaz dit, ta rute. Viens ici, apporte ton manteau ou ton voile. Et il mesura six mesures d'ange. Il dit, viens ici et apporte ton manteau. Apporte ton voile. Mais maintenant, il dit, il est sous-poir. Et il chargea. Il paya tes mesures. Il dit, c'était un mesures. Mais la septième mesure. Mais quoi ensemble ? C'était lui-même Boaz. Oui, oui. La septième chose. Et le quoi ensemble ? C'est la pièce de tiède. La résurrection. Il fait quoi ? En nouveau dans l'Épouze. c'est sur ça que nous nous reposons que le Seigneur vous bénisse nous remercions le Seigneur pour cela c'est un grand jour pour moi je veux que ce soit aussi un grand jour pour moi c'est un jour que vous dites merci Seigneur même si tu es affamé même si tu as des soucis même si tu t'es affamé contre ton mari ou contre ta femme ou contre tes enfants aujourd'hui c'est une journée c'est une journée tu diras merci Seigneur comme Simon avant de partir Seigneur je veux ton salut et remarquer que le salut là-bas était un non il avait dit un non il dit mais Dieu en vit-t'en salut et le salut ici doit être un non et le but c'est le but pour nous amén amen amen a ces choses là les vieilles zoutes vont se lâcher le vieil zout doit lâcher voyez parce que à nouveau nous sommes dans la fête des noces pas les noces de Kana mais nous sommes dans la vraie noce dans laquelle Jésus doit opérer son premier miracle son premier miracle s'est changé de nom et nous sommes à nouveau en os je suis un grand maintenant nous sommes à nouveau en os pour changer quoi ? il change un homme romian qui est l'eau comme les grands os mais il change et il fait de lui le vin et le vin c'est la stimulation de la révélation mais il fait de lui le vin qui est l'eau et le vin 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 Vous sentez les vibrations, vous voyez comment vous êtes stimulés, vous voyez comment il y a du plaisir. Vous voyez comment il y a du plaisir, vous voyez comment il y a du plaisir. Et ma âme a dit, le vin ne peut pas être seul, et le vin est toujours accompagné de l'huile. Et le vin est le Saint-Esprit, si je suis le vin, je veux bien reçu être lui. Qui veut dire Amen ? Vous croyez que je suis le Saint-Esprit ? Je veux pas être lui, s'il vous plaît. Parce qu'il dit, celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé, mais reçoit. Donc si vous recevez un envoyé de Dieu, vous recevez Dieu. Et en hébreu, Dieu s'appelle Eloïne. Voyez-vous que vous êtes Eloïne ? Je veux que vous êtes Eloïne ? Je ne peux pas encore changer ? Je ne peux pas arriver à l'âge de lutter. Parce qu'il a dit, Marie dit, Faites ce qu'il vous demandera. Il dit, trois femmes. Qui a-t-il entre toi ? Mon heure n'est pas encore là. Mais l'heure était là. Il dit, amenez-moi des vases d'eau. La Bible dit, on amène des vases à mesure, de tous deux. Le Bible dit, c'est normal que durant les âges, nous étions qu'il nous pensons de Dieu. Dieu est en partie. Mais lui, il dit, on amène ces vases là. Il dit, amenez-moi de l'eau. Et remplissez. Si ces vases doivent rester là, et qu'il y a six, on doit mener encore de l'eau. Il doit y avoir un septième vase. Qui peut-il amener ? Le septième vase, celui qui amène la pleine, est-ce que ceux qui étaient à demi soient pleines ? Qui peut-il amener ? C'est pour cela que Jésus a dit, hein ? Et celui qui sera sous les toits, il ne descendra pas. Vous êtes déjà dans la pièce, les gens vous diront pas qu'il est encore en bas. Il dit, priez. Et celui qui est sous les toits, ne descendra pas. Fais le Seigneur pour venir. Amen. Priez pour moi. Et ma prière est que le Seigneur puisse nous garder tous dans la constellation. Dans cette chaleur de l'union des vivants et des morts. de façon que la lune se figeonne au soleil. Sa lumière se mélange à tel point que le soleil, la lune et les étoiles disparaissent. Et de façon qu'il y a seulement le grand soleil. Parce que lorsque le soleil apparaît, la lune disparaît. Et les étoiles disparaissent. Et l'âge de l'église est parti. C'est terminé, n'est-ce pas ? Et la lune a disparu. Et nous voulons que les messagers aussi ne sont plus là. Et même le frère Vaname n'est plus là. Parce qu'il est rentré dans le ministère du soleil. Alors le soleil là c'est qui ? Parce aujourd'hui le soleil à deux pieds. Alors brillez là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons parmi nous Le serviteur de Dieu. Vous voyez, nombreux, certainement peut-être ne le connaissent pas. Mais qui tient cet étendard au Nouveau du Gabon, à Libreville ? Je crois qu'il y a eu un moment ici, notre frère, comment l'appelle ? Le frère qui nous avait donné le témoignage du Gabon ici ? Mambré ! Il nous a dit que nous devons beaucoup prier pour le Gabon. Parce que c'est très difficile. Amen ! Et c'est ce que nous avons fait ? Donc c'est les gens dans lesquels nous prions pour eux. Parce qu'ils sont en train de soutenir cet étendard dans un lieu vraiment aride. Dont les gens ne sont pas religieux. Ils sont un peu arrogants. Et c'est très difficile. Mais, malgré tout cela, comme le frère nous l'avait dit, il y a des frambaux dans lesquels la parole faite chère est toujours le drapeau, le tondard de David en train de flotter. pour montrer que nous avons quitté Tel Aviv. Mais nous avons gagné déjà Jérusalem. Amen ! Nous demandons à notre frère pour les frères sauter qu'ils puissent avancer. Peut-être qu'il a un serment peut-être à nous prêcher. C'est le Seigneur le bénit. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de me tenir derrière la chair du pasteur Lys. C'est un frère que j'ai beaucoup apprécié lorsque je l'avais écouté à la convention au Zahir. Je suis arrivé au Gabon il n'y avait pas le message au Gabon. Amen ! On a essayé d'apporter quelque chose comme vous savez que les gens ne veulent pas respecter le sabbat. Le sabbat c'est le septième jour. Frère Boulam dit que ceux qui violaient le sabbat il y a des êtres lapidés. Il y a des êtres lapidés c'est la mort par les pieds. Je crois que vous connaissez ce que les pieds représentent. Il dit que la seule personne qui pouvait violer le sabbat c'était le sacrificateur. Il n'est pas en dehors du temple. Il devrait être dans le temple. Amen ! Comme le pasteur l'a parlé, le prophète dit que Aaron pour rentrer dans l'île très sain. Il devrait laisser pousser sa barbe. Il est installé l'huile de sang. L'huile de sang devrait déborder un peu. Il est le souverain sacrificateur. Il peut être en dehors du temple. Il est dans le temple. Je ne prene assez bien que c'est l'homme de la colomarie. Ce n'est pas pour rien qu'il existe. Il est allé à part battre sur la colomarie. Il est très sain sur la terre. je vous transmets les salutations de Bethlehem Tabernacle je suis content d'être au milieu de vous je crois dédicacer mon temple dans 4 mois ou 5 mois et j'ai invité le pasteur Lys pour qu'il vienne aussi lever le tendal au Gabon que le Seigneur le bénisse vous voyez que le tendal se lève et nous voyons cette étoile à 6 branches qui montre que l'époux et l'épouse on ne dit pas deux étoiles mais une étoile qui a 6 branches que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur bénisse beaucoup notre frère sœur pour l'enfant de la nuit et de l'étoile Amen je crois qu'il n'est pas venu seul il est venu accompagner avec un autre frère que vous connaissez très bien mais ce qui fait que lorsqu'il vient toujours me voir alors à ce moment là il n'y a pas de réunion il est presque membre ici parce que vous appréciez déjà ici nous allons lui dire d'avancer c'est le pasteur Manitou que Dieu vous bénisse je vous salue au nom du Seigneur Jésus Amen mais nous savons que le Seigneur Jésus Christ c'est un seul homme qui joue un théâtre à plusieurs scènes Amen et ses spectateurs on l'appelle Shakespeare c'est-à-dire il peut être un médecin qui a été policier enfin on va vous le montrer dans son état original vous allez dire vous allez dire non la forme originale ce n'est pas ça mais moi j'aimerais le voir comme il était policier je vais vous donner un exemple je vais vous donner un exemple la personne qu'Abraham avait vue c'était différent de Jésus vous dites Amen en question de Jésus puisque les frères et vos âmes de Jésus n'étaient pas nés c'est du temps d'Abraham vous pouvez photographier l'homme peut-être que vous pouvez être un noir peut-être que vous pouvez voir une calvitie Amen on a la photo du temps d'Abraham maintenant au temps de Jésus une autre personne apparaît si vous prenez la photo de Jésus au temps de Jésus et que vous prenez la photo au temps d'Abraham vous allez croire que ce sont deux personnes différentes l'homme a venu l'homme a venu et que vous prenez la photo d'Abraham et que vous prenez la photo au temps de Jésus ce sont deux hommes différents et que l'homme a venu malgré la forme qu'il avait vu et qu'il voit Jésus sous une autre forme ce qui avait vu et qu'il tourne les deux après on va dire que c'est le même homme maintenant ça ne s'est pas limité là-bas ici c'est le côté de la fin une autre personne qui se présente et si nous étions les enfants d'Abraham malgré que c'est une autre femme on aurait cru que c'est une troisième personne ce ne sont pas trois personnes celui du temps de la fin c'est celui qui était à l'est ce ne sont pas deux personnes et vous ne pouvez pas voir celui qui est venu au temps de la fin et celui qui était venu hier ça c'est avoir deux dieux à la fin celui qui était à Abraham c'était l'homme celui qui était venu au temps de Jésus c'était l'ombre de l'homme et aujourd'hui nous avons le véritable et nous sommes arrivés à l'ombre de l'homme et ensuite à la réalité l'idolâtrie des juifs consistait au lieu d'adorer la réalité ils étaient dans l'ombre il dit c'est l'opprobre de l'homme lorsque Adam est tombé au lieu d'adorer le vrai dieu il adorait l'ombre de dieu au travers du soleil il adorait plutôt l'image c'est toujours la loi de la chute dans le cœur des humains Amen au lieu d'adorer la réalité la parole incarnée c'est cela le but de dieu c'est de se rentrer et de ramener l'homme de vivre dans l'homme au lieu que les gens adorent la parole incarnée ils sont en train de se comprener à l'ombre vous voyez que c'est la loi de la chute vous montrez qu'ils ne sont pas encore rachetés parce qu'ils ont rejeté le parrain redempteur c'est ça l'histoire la plus pathétique de tous les âges la condition de l'âge de la Odisse Seigneur nous te remercions Seigneur en séjour au Dieu je prends ma vie c'est de ma famille c'est de tout arc-en-ciel ceux qui sont ici ou ceux qui sont absents tous les seigneurs ceux qui sont partout là-bas au nord Seigneur tu les connais en séjour sacré c'était vers le soir il s'est passé près de 28 minutes en quelque sorte près d'une demi-heure c'était toi Seigneur venant comme souverain sacrificateur avec les yeux rouges avec ta barbe Seigneur nous t'avons vu c'est toi ce n'était pas un esprit ton prophète dit que c'était quelque chose de physique merci pour cette chose nous nous remettons entre tes mains nous nous abandonnons entre tes mains Seigneur nous nous consacrons encore à toi en te promettant fidélité aide nous à le tenir Seigneur nous croyons que tu es notre époux une fois encore Seigneur s'il y a encore des faibles aide les Seigneur s'il y a encore ceux qui sont malades dans les âmes Seigneur je les déclare guéris au nom de Jésus-Christ la parole interne le message de l'heure Amen et les autres pouvaient Jésus pour moi Jésus-Christ la parole instruire – Sous-titrage FR 2021